Il n'y a toujours pas de retour. Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale, UMO, un autre dossier du jour, s'intéressera à la Cour de justice de l'institution régionale. Est-elle paralysée ? Nous en parlerons. Au sommaire également, le Kenya se prépare à aller aux urnes en août 2017 pour des élections présidentielles et parlementaires, des scrutins décisifs qui sont d'ores et déjà à l'origine de tensions. Et puis naissance d'un nouveau groupe armé au Mali, l'ANSIPRJ, qui se définit comme non-dialiste et non-indépendantiste. Et avec nous sur ce plateau, Malika Salam, bonsoir. Vous êtes juriste d'origine béninoise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Graziella. Avec nous également sur ce plateau, nos fidèles éditorialistes, Samuel Gembock. Samuel, bonsoir. Merci, Graziella, bonsoir. Et Jean-Marie Bittomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir, Graziella, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, c'est l'info du jour. À un an des élections générales, les tensions se font croissantes au Kenya. Des discours jugés haineux s'invitent, dont les campagnes faisant craindre de nouvelles violences ethniques. Explication avec Mirama Saounera. Au Kenya, à un an d'inscrutins présidentiels et parlementaires, les populations sont inquiètes. En cause, des discours haineux utilisés comme outils de campagne. Huit proches du pouvoir et plusieurs membres de l'opposition ont été arrêtés récemment pour escalade verbale. Selon les analystes, il y a une tendance inquiétante au tribalisme et à l'incitation à la haine tribale, en particulier sur les réseaux sociaux. Les principaux auteurs de discours dangereux en ligne ne sont pas des blogueurs kenyans, anonymes, qui se cachent derrière leurs ordinateurs. Ce sont, en général, des gens très importants, des élus, des membres des professions très en vue, des gens qui utilisent essentiellement leur nom réel et ne ressentent pas le besoin de cacher leur identité en délivrant ces discours dangereux. La constitution de 2010, qui a cherché à remodéler les institutions et la politique nationale, garantit la liberté d'expression. Cependant, elle interdit expressement l'incitation à la violence interethnique ou les discours haineux dans les manifestations politiques. Ainsi, les autorités mettent en garde les personnes s'adonnant à ces pratiques. Les déclarations qui opposent les communautés les unes aux autres, des déclarations qui opposent les kenyans les uns contre les autres, des déclarations qui inculquent la peur ou la haine aux communautés ne seront pas autorisées. Au Kenyans, les résultats des deux dernières élections présidentielles ont été contestés. En 2007, plus de 1200 personnes ont été tuées. En 2013, le vote se passa relativement pacifique, mais le résultat était contesté devant les tribunaux. Compte tenu de ces passés politiques, les populations appellent les acteurs politiques à la retenue et à la sérénité pour que le pays ne tombe pas dans le syndrome de la présidentielle de 2007. Le public devrait être sage et ne pas se tromper dans la façon dont il mène la lutte, comme c'était en 2007. Je prie pour que nous ne retournions pas au point où nous étions en 2007. Ce que je peux dire, c'est que nous devons vivre en paix en tant que frères dans la solidarité, qu'ils ne nous invitent pas à la violence. Pour beaucoup d'observateurs, la loyauté ethnique a préséance sur la politique kenyenne. Après l'élection contestée de décembre 2007, l'incitation par les camps rivaux aurait attisé la saignée entre les principaux groupes ethniques, qui a fait 1200 victimes et des centaines de milliers de déplacés. Samuel, les vieux démons sont-ils en train de ressurgir au Kenyans ? – Les vieux démons sont toujours là. Je pense qu'il faut être aussi prudent sur l'ampleur qu'on voudrait donner à ces clivages identitaires. Il existe bien évidemment des clivages interethniques dans le pays. On l'a vu avec la résurgence des attentats terroristes, avec les attentats qui ont eu lieu dans la partie dominée par les musulmans, qui sont minoritaires dans le pays. Mais il faut aussi voir d'autres indicateurs qui sont plutôt importants, qui sont à saluer. La mobilisation politique, l'inscription sur les listes électorales. On compte quand même environ 22 millions de Kenyans qui devront aller aux urnes au mois d'août prochain. Mais aussi voir la confiance qu'une bonne partie de la population a envers l'actuel président Ruru Kenyatta. Donc d'après d'ailleurs une opinion, une étude menée par un centre de recherche au Kenyans qui s'appelle Strategic Africa, ils ont pu montrer que 84% de Kenyans interviewés étaient pour la réélection de Ruru Kenyatta. Et ensuite environ 11% sont mécontents. Et quand on voit les pourcentages qui sont faibles, ce sont d'abord les secteurs liés à la corruption, la sécurité et ensuite l'emploi. Il faut relever que les attentats terroristes dans le pays ont eu un impact considérable sur l'activité économique et du coup le chômage a augmenté en termes de volume. Donc il y a une crise sociale qui est dans le pays et cette crise sociale alimente bien évidemment des réticences tribales. – Alors à l'origine de ces violences, des manifestations de l'opposition qui réclament la dissolution, Jean-Marie, de la commission électorale jugée favorable au camp présidentiel, est-ce que ces accusations sont fondées ? – Que vous dire là-dessus ? Vous savez nos systèmes politiques en Afrique, nos systèmes politiques, chaque fois que vous avez des commissions qui sont mises en place, étant donné que la démocratie n'est pas encore complètement installée dans nos États, nous en sommes plus ou moins au balbutiement. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, dans la plupart de la majorité des États africains, nous connaissons des régimes sur lesquels vous avez très très peu d'alternance. Et cette alternance-là va nourrir, si vous voulez, des débats qui ne sont pas des débats réels liés au développement du pays en tant que tel. Mais comme on sait que le manque de démocratie entraîne obligatoirement, si vous voulez, la constitution d'institutions qui sont en faveur du pouvoir en place, dès l'instant que vous ne faites pas jouer l'alternance, vous êtes, c'est-à-dire à la solde, à la merci, si vous voulez, de toutes ces critiques-là, qui de mon point de vue sont des critiques logiques, si les institutions démocratiques fonctionnaient normalement dans nos États africains, nous n'aurions pas comme… Bon, Samuel l'a remarqué tout à l'heure, ce n'est pas dramatique en tant que tel. Quand vous avez, il a cité une étude, à travers cette étude-là, bon, maintenant il faut regarder, si vous voulez, sur quel fondement, sur quelle base est-ce que les statistiques ont été construites. Donc à partir de là, je me dis que nos oppositions, nos États africains devraient faire, si vous voulez, l'eau maximum pour essayer d'instaurer la démocratie chez nous et sortir plus ou moins du tribalisme, parce que la construction de la démocratie nous fait sortir de ce tribalisme-là, dans la mesure où on est capable de se dire que tel est-là par rapport à ses compétences réelles et avérées, et non par rapport, si vous voulez, à tel ou tel réseau qui est mis en place, qui favorise, si vous voulez, une partie de la population. Et ça nous fera partir, si vous voulez, de ces dissensions internes-là qu'on a à chaque approche des élections. On n'a jamais pratiquement, à l'exception de quelques pays africains, une élection apaisée. – Mais Samuel, comment éviter justement que le drame de 2007 se reproduise, puisque tous les Kenyans ont visiblement ces violences post-électorales encore à l'esprit ? – Je pense qu'il faut un peu plus de responsabilité de la part des acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, parce que de toutes les façons, d'après des études, qui sont d'ailleurs concordantes, et au regard de la mobilisation politique à suivre, montre la majorité présidentielle. Il faut rappeler que c'est depuis plusieurs mois que William Roto soutient son champion, qui est Kenyatta. Et donc c'est un baron aussi de la politique qui s'est mobilisé, et il a mobilisé l'action politique de la majorité présidentielle sur la thématique principale de l'unité nationale, et en mettant en place une plateforme de concertation qui permet de réunir le plus grand nombre de partis politiques. Et en réunissant le plus grand nombre de partis politiques, ils ont isolé le parti du principal rival, qui est Raila Odinga. Et donc Raila Odinga n'a pas suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir contester cette avancée fulgurante de la majorité présidentielle. Et donc elle est obligée d'utiliser des coups bas, notamment la stigmatisation tribale ou identitaire. – Madame Salam, quel regard portez-vous sur ces violences qui ont récemment émaillé le Kenya ? – Je pense qu'elles ont quelque chose de structurel, malheureusement. Et j'espère que ces phénomènes cycliques finiront par être facteurs d'enseignement à force et à force. Tant qu'on n'aura pas tiré les enseignements qu'il faudra, on risque de se retrouver dans des situations similaires encore. – Dans l'actualité également, un nouveau mouvement politico-militaire a été créé au Mali. Il s'agit de l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité peule et la restauration de la justice, qui regroupe environ 700 combattants. Mokhtar Bari. – L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité peule et la restauration de la justice, ANS-IPRJ, c'est le nom du groupe d'autodéfense que vient de créer Umaru Aldiana. Le front de libération du Mansina, dirigé par le prédicaté Amadou Koufa, avait mis en mal l'entente entre les peules et les autres communautés dans la zone. Comment est-on arrivé à cette situation ? Quel impact peut-elle avoir sur la mise en œuvre des accords ? – Kisal, observatoire de l'association Tabital Poulakou internationale, avait tiré la sonnette d'alarme avant ce drame. Le gouvernement y avait dépêché des émissaires et procédé à des arrestations. Umaru Aldiana faisait partie de cette association ayant pris l'initiative de tirer sur la sonnette d'alarme. – Nous, en tant que Kisal, on se désolidarise de toute veilleté, en tout cas sécessionniste, de tout mouvement armé, parce que dans nos chartes, nous pensons que ce qu'on peut faire, c'est d'informer, qu'il y ait des droits sur ce qui se passe, c'est d'alerter, c'est de faire des conférences de presse et d'attirer l'opinion nationale et internationale sur les exactions, sur les arrestations arbitraires dont les peules sont victimes. Mais de là, en fait, à s'armer, ça c'est un autre pas, en fait, dont on n'est pas solidaire. Même si, par ailleurs, depuis un an, on sait que si on n'avait rien fait, ce risque-là de création de ce mouvement était réel. Nous connaissons ceux qui ont créé ce mouvement, nous avons déjà discuté avec eux et nous les avons dissuadés. Le fondateur du groupe d'autodéfense, l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité, peut la restauration de la justice, disposer de 700 hommes et de soutien tant au niveau national qu'international. Selon certains analystes, la création de ce mouvement armé peut être une diversion pour compliquer l'application des accords de paix. La déstabilisation du centre constituera un mur entre le nord et le sud et ouvrira la voie libre aux indépendantistes. C'est la région de Monti qui concierge le terrain du nord et le sud. Si cette localité aussi nous sape, c'est qu'il n'y a plus de lien entre le nord et le sud et ça va arranger les indépendants qui n'ont pas le son à leur projet d'indépendance, qui, par la situation actuelle, ont dû mettre en sauvegarde leur ambition. Mais si une situation nouvelle se crée, ils profitent et donnent des opportunités d'aller à une indépendance, ils ne vont pas s'en priver. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité peulée et la restauration de la justice ANS-IPRJ vient s'ajouter à la quirielle des milices d'autodéfense dans la partie nord du Mali. Notons que tous ces groupes armés, qu'il s'agisse du MNLA, du Gatia, du Gendakoy ou du Genda Izo, des Ansardines ou du Front de Libération du Maasin sont d'obédience ethnique ou islamiste. Jean-Marie, le leader de ce nouveau groupe a affirmé qu'il ne s'agit ni d'un mouvement djihadiste, ni d'un mouvement indépendantiste. Alors pourquoi prendre les armes ? Cela semble paradoxal. Cela semble paradoxal, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on ne construit pas… Moi, je lis à travers la lecture que je peux faire sur cet événement-là. C'est pour moi, si vous voulez, le développement inégal de nos États africains. À travers, si vous voulez, un insuffisant de développement de certaines régions, vous avez des leaders qui vont se lever. De mon point de vue, je ne pense pas que l'État malien ait renié, si vous voulez, l'exiscence du peuple peul en tant que tel. Donc, ma lecture que je ferai là-dessus est celle-ci. C'est que le développement inégal des régions, quand vous regardez le nord et le sud du Mali, si vous voulez, le développement n'est pas tout à fait équilibré. Donc, à partir de là, vous avez certains individus dotés d'un charisme, certains aussi en même temps, qui vont se permettre de monter des actions pour être entendus par les politiques qui sont en place. Je pense que, dès l'instant que vous avez un leader qui se lève, il vous dit, notre mouvement n'est pas un mouvement, si vous voulez, qui va à l'encontre de l'État en tant que tel. Généralement, les populations qui ont réclamé leur indépendance dans toutes les luttes d'indépendance du monde entier, c'est tout simplement pourquoi. Quand vous avez déjà un État qui est constitué, je ne parle pas d'État-nation, je dis un État constitué en tant que tel, c'est toujours derrière, quand vous regardez, vous analysez bien, vous retrouvez une cohérence de développement entre les régions. Et vous avez, nous avons vécu la même chose au Nigeria avec le Biafra depuis les années 60. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous avez une certaine catégorie de Nigérians qui est simée que l'exploitation pétrolière qui était effectuée dans leur région n'apportait pas le développement qu'il était supposé auquel les habitants s'attendaient. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des gens qui montent, qui montent des groupuscules pour se faire entendre tout simplement. – Alors Samuel, vous partagez ce sentiment, vous pensez que la création de ce nouveau groupe armé est la conséquence d'un développement inégal du Mali ? – Oui, je pense que c'est un des éléments majeurs de cette fracture parce que cela montre très bien les failles qui existent encore au niveau de l'inégal développement entre les régions, entre les provinces, entre les localités. Et cela montre aussi les failles liées à l'accélération des processus de décentralisation qui lui-même se heurte à un certain nombre de défis qui ne sont malheureusement pas encore parfaitement maîtrisés par les gouvernements centraux, notamment la possibilité de viabiliser les localités qui sont délaissées, qui sont enclavées. Et là, quand on a ce sentiment d'injustice économique commune appartenant à une identité, appartenant à une tribu, on peut se développer des moyens d'autodéfense. Et je pense que c'est ce qui gouverne d'ailleurs la démarche qui est mise en place. Simplement, la question qui se pose, c'est de savoir si cela pourra atteindre… Est-ce que les acteurs en question vont atteindre leurs objectifs politiques ? Je ne pense pas parce que de toutes les façons, ils n'auront ni les moyens politiques nécessaires, ni les ressources humaines nécessaires pour assurer leur propre sécurité. Il faut encore que les forces internationales qui sont sur place et l'armée malienne puissent avoir les pleines capacités opérationnelles pour pouvoir assurer la sécurité dans cette partie. – Merci Samuel. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501